22, la Contelou avec Julie, la revue de Presque. C'est presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Contelou. Avant de commencer, vous pouvez nous faire Nikos, Nikos ? Dans la version Contelou ? Ouais, ouais, salut, l'info se rende, ouais ! J'étais bien, j'étais bien ou pas ? Merci, moi j'étais pas fait. Et bah justement, on va trouver Nicolas Contelou. Excusez-moi, ça m'a chauffé, ça m'a rappelé ma jeunesse. Alors Nicolas, dans la voix de Nikos, le titre principal de l'actu, s'il vous plaît. L'actu se rende, ma chère Julie, l'actu se rende du morning, c'est ce nouveau pillage. Après les boutiques du 8e arrondissement de Paris, les gilets jaunes ont réussi à braquer le président. Entre 8 et 10 milliards d'euros, Lucas, c'est un braquage en moins de 13 minutes. 13 minutes, bien ouest-ce les gars, 13 minutes qui a coûté 13, 10, 10, 10 milliards, 10 milliards. Emmanuel Macron coûte plus cher aujourd'hui qu'Empbappé. Heureusement qu'il n'a pas joué tout le match, si on parlait 93 minutes, ça aurait coûté. Alors ça aurait coûté, tout simplement, 13 fois 90, non pardon, 13 minutes, c'est 10 milliards. Donc 60 minutes, c'est 5 fois, c'est une règle de 3, c'est une règle de 3. Ça fait 60 minutes égale 13 minutes, divisé par 10 milliards, non pardon, 10 milliards, 60 minutes égale 10 milliards, divisé par 13 minutes. Oh puis merde, merde, bon enfin ça aurait fait encore plus d'argent. Emmanuel Macron est avec nous maintenant, comment ça va monsieur le président, après cette allocution très attendue ? Bonsoir à toutes et à tous, bonjour, pardonnez-moi, je n'ai pas eu le temps de me raser. Écoutez, ça va, c'est passé. J'avais la pression, je ne vous le cache pas, lundi soir c'était pour moi l'allocution de ma vie. En fait, c'est comme, comment vous dire, pour parler à monsieur Alléga, c'est comme The Voice. Je devais chanter l'amour sur tous les tons à des gens qui me tournent le dos. Vous, monsieur Alléga, c'est ce que vous êtes retourné, est-ce que je vous ai mis les poils peut-être ? Écoutez, je n'avais pas de buzzer pour m'entourner, mais c'est vrai que vous étiez différent. Différent, c'est le mot. Monsieur le président, vous avez reconnu des maladresses, vous avez surtout fait une déclaration à la France. Oui, à la France, car c'est quoi à la France ? Voilà. Dans ce moment, la musique qui fait chialer en régie. La musique qui fait chialer. La France, c'est ce couple qui revient trop tard. C'est ce petit retraité qui a la CSG et une moustache. C'est ce vieil oncle Bernard. Oui, Bernard, 87 ans, qui boit. Oui, qui boit. Qui boit. En revenant de la mine de charbon après une journée de 22 heures. À extraire de la houille à main nue pour 40 euros par mois. Ce qui ne suffit pas à nourrir les 13 enfants handicapés qu'il a eus avec sa soeur Trisomine. Si ce n'est ce maigre quignon de pain dur. Non, écoutez, stop. Troncement. Oui, pardonnez-moi, c'est Jean-Michel Apathy. Ah, ça suffit, ça suffit maintenant. Fini les farandoles dans les rues. Moi, je mets tout à plat. Déjà, le président est à plat. Hier, il avait perdu son âge, il avait 75 ans. Il avait perdu sa jeunesse, 75 ans hier soir. Tout est gazeux chez les Gilets jaunes. Chacun, chacun, chacun fait sa popote. C'est une popote gazeuse, c'est n'importe quoi. On va se retrouver avec Marine ou Mélenchon, avec toutes vos conneries. C'était un bon résumé. Merci, Jean-Michel. La France, regarde, tu sais, je peux recoller les morceaux. Ne rentre pas chez ta mère, France. Je peux changer. Je t'aime, mon poussin. France, oui, partons, Maldives. J'ai envie de te recéduler. Mais calmez-vous, M. le Président. Alors, vous avez annoncé une cascade de mesures, un hausse du SMIC, prime de fin d'année payée par les entreprises, heures sup défiscalisées, les retraités qui gagnent moins de 2000 euros, qui n'auront pas de hausse de la CSG. Voilà, alors ça, c'est l'acte 2 de ma pièce. C'est Noël. C'est Noël. C'est défiscalisation générale. Allez, hop, des heures sup. Et hop, une hausse du SMIC, les enfants. Monsieur les gars, vous voulez un smousser ? Un smousser ? Un mixeur à smoussi ? Un smousser à smoussi, Micos. Un smousser à smoussi ? Mais je peux vous défiscaliser un mixeur à smoussi. Bref, Julie, vous ? Je le sais, je le devine dans vos yeux. Coulez un allègement de charge sur du shampoing, elle sève blondeur des blés. C'est pour moi, c'est cadeau. Blondeur des blés ? Ah oui, moi je le prends. Alors, dites-moi, qui va financer toutes ces mesures ? Soyons sérieux. Pardon, de quoi ? Qui va financer toutes les mesures annoncées ? Eh bien, l'État. C'est-à-dire le contribuable. Écoutez, ne commencez pas Madame Julie, c'est Noël ! Et vous êtes en train de dire aux Français que le Père Noël n'existe pas. Vous gâchez l'esprit de Noël, Madame Julie. Oui, c'est ça. Bon, écoutez, je suis navré. On vous laisse, bonne journée, Monsieur le Président. François Hollande. François Hollande est avec nous maintenant. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment vous avez trouvé Emmanuel Macron, vous, Monsieur Hollande ? Écoutez, non, bien, écoutez, je trouve qu'il a été clair, chaleureux, mal rasé, nous l'avons dit, mais chaleureux, dans l'écoute, empathique. Non, vraiment, vraiment, j'ai apprécié sa prestation. Vraiment, je... Mais non, je déconne, elle a une celle-ci. Pourquoi ? Ça ne vous a pas touché, son discours ? Mais non, enfin, c'était ridicule. Je ne vous parle même pas du couplet de fin, là. Mon seul souci, c'est vous. Et dis donc, ce n'est plus un président, c'est quoi ? C'est Barbara, hein ? Du plus loin que je me souvienne, mon seul souci, c'est vous. Merci, l'Olympia ! Merci ! Oh, la chialeuse, j'avais envie de lui coller des baffes. Alors, ce qui vous touche, c'est quoi ? C'est le climat délétère, la violence dans les villes ? La violence dans les villes, la violence dans les villes. Vous avez vu les chars d'assaut dans Paris ? Ben oui. Et des blindés ? Avant, Macron, c'était le président des riches, maintenant, c'est plus, c'est le président des blindés. C'est bon, ça, punchline. Avec des blindés, vous l'avez ? Oui, on l'a, on l'a, merci. Le camarade, réveillez-vous. Il arrive. Nicolas Sarkozy nous rejoint maintenant. Bonjour, monsieur Sarkozy. Oui, bonjour à vous, et surtout, merci de m'accueillir. Alors, vous l'avez trouvé comment, vous, Emmanuel Macron ? Franchement, écoutez, c'est difficile, c'est des moments difficiles, mais je l'ai trouvé bon. Surtout économiquement, j'ai trouvé bien cette idée-là, cette idée nouvelle de défiscalisation des heures supplémentaires. Ça me dit quelque chose, d'ailleurs. J'ai dû le liser quelque part, il y a quelques années. Oui, car j'adore liser la littérature. Non seulement la littérature, mais aussi des livres, madame d'Acostal. Non, mais c'est vous qui l'avez mise en place en 2007, cette idée-là. Non, sérieux. C'est moi qui avais... Bah oui, sérieux, c'est vous. Et tu crois que je ne m'en rappelle pas, Grosse Valide ? Je l'ai faite il y a 11 ans, c'est une nouveauté géniale à Macron. J'ai tellement d'art-merdes que j'étais obligé de l'enlever. Et maintenant, pour sortir d'une crise inouïte, il me pique mes idées avant que j'ai eu 10 piges. Alors, un mot sur les violences dans Paris. Ça vous interpelle, ça, M. Sarkozy ? C'était choquant, franchement. Il y a des images que l'on a vues. J'ai été choqué par toutes ces agressions. En particulier, les images de ces jeunes-là, qui fracturent une bijouterie en plein Paris. Ah oui, la vidéo a fait des millions de vues, d'ailleurs. Les jeunes qui crient, il y a des vrais Rolex ! C'est le bijoutier qui tire au flashball pour se défendre. Je mets deux secondes à sa place, vous imaginez ? À la place du bijoutier, oui. Non, à la place de cette petite Rolex ! C'est facile de rire bêtement dans le studio. Le traumatisme qu'elle a vécu, cette petite Rolex. Vous imaginez son parcours ? Elle arrive de Suisse. En marchant, ou en trottant avec sa petite trotteuse. Un peu comme une migrante. La petite Rolex qui arrive de Suisse. Elle trouve une place modeste. Il y a un poste dans une vitrine en France. Et on l'agresse. C'est horrible, quoi, qu'elle a vécu. Vous savez quoi ? J'ai presque envie de l'adopter pour les fêtes. Oh, ben ça serait un beau geste. Si chacun a des petites Rolex chez lui, il y aurait moins de drames horlogés. Allez, on va vous laisser. Merci d'être passé, monsieur Sarkozy. Les proches du président veulent surtout qu'il arrête de gouverner la France avec des technocrates. Et on peut lire cette phrase dans la presse. Il est grand temps que Bercy arrête de gouverner la France. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour madame. Bonjour madame Dacosta. Monsieur Aliaga. Bonjour. Monsieur Cabrol. Monsieur Apathy. Madame Bouchard. Monsieur. Bonjour au sous-chiffre. Mais moi je sens le gaz. Vous avez oublié à Bickel. Vous avez oublié à Bickel. Je ne roule pas dans le même pognier. Il est au-dessus du panier. Vous n'êtes qu'à vous rouler en Lexus, monsieur à Bickel. Je crois souvent. Vous êtes tellement silencieux que je ne vous avais pas vu en Lexus. Alors, vous devez vous sentir un petit peu visé. Vous êtes à Bercis, vous avez fait l'ENA, vous êtes déconnecté de l'attente des Français. Écoutez, sur ce sujet, il n'y a pas de débat. À Bercis, nous comprenons les attentes des Français. Mais aussi des Françaises. Ne me coupez pas. Concrètement, comment leur donner immédiatement du pouvoir d'achat ? Il existe des méthodes simples. Allez-y. La prime de Noël, par exemple ? Non, plus simple. Il suffit de remonter d'un point. L'indexation des garanties de crédit de trésorerie qui impactera sur 5 ans les échéanciers de remboursement à taux variable des instituts de crédit à la consommation soumis à la TIPP flottant des innovations financières autrement appelées, vous le savez, les blockchains. Tout simplement. Bon, mais ça ne donne pas du pain à la fin du mois, ça. Alors, si vous voulez du pain, il faut mettre le paquet sur les technologies immersives. On peut envisager une baisse d'un point de la TVA sur les sous-indexations numériques. Oh là là, stop ! Non, mais écoutez, il suffit de basculer, laissez-moi terminer ma démonstration, il suffit de basculer les cotisations patronales vers la CSG. C'est très simple, on peut le faire dès demain. Ben écoutez, ça nous a bien soulagé tout ça. Merci Bruno Le Maire. Allez, il est un des hommes politiques accepté par les gilets jaunes, c'est Jean Lassalle. Alors, vous avez écouté le président hier, M. Lassalle, donnez-nous vos impressions. Oui, bonjour, bonjour à M. Gabroche. Je salue M. Abiquaire qui ne pollue pas les alexus. Merci pour le silence, vous respectez le silence des clapiers, des poulaillers quand vous foncez à faire les campagnes. Mme Julie, M. Lagarde, j'ai tout le troupeau que je n'oublie pas d'être le berger de cette matinale, M. Lagarde. Écoutez, je suis déçu. T'as pris le balbouc ? Je suis... Les cornes ne sont pas loin. J'ai des informations. Comment détruire un coup ? Non, mais ça ne va pas, non ? Écoutez, on s'égare, M. Lassalle. Un million de francs, ils sont maintenant grands. Mais ce n'est pas le sujet. Non, ce n'est pas le sujet. Je suis... Ecoutez, je suis tellement content de Moscou que j'en ris tout seul. J'ai écouté. J'attendais, j'attendais, je suis déçu. J'attendais des mesures concrètes pour le pouvoir d'achat des administrés. Le pouvoir d'achat des administrés de ma forêt et rien, rien n'est venu. J'avais demandé, par exemple, la défiscalisation des glands. Oui, parce que cela fait... C'est facile de dire. Mais cela fait trois semaines que mes amis castors font des barrages pour exiger plus de glands à la fin du mort. Rien, rien n'est venu. Donc, croyez-moi, je soutiens les jaunes. Je reste jaune à la tête aux pieds. Oui, oui, jaune à la tête aux pieds. Les ongles de mes orteils sont aussi jaunes que mes dames du fort. Je ne cèderai pas. Oh là là, l'État, il a réussi. Oh là là là. Oh là là là.